L'énergie du niveau N de l'atome d'hydrogène est donnée par la formule E1 est égale moins E0 sur N au carré. Avec E0 est égale à 13,6 électrons en volt. Quelle est l'énergie correspondant à l'état fondamental de l'atome d'hydrogène ? Donc, c'est la question petit a. Petit b au premier état excité de l'atome d'hydrogène. Donc, tout d'abord, on va commencer par la définition de l'état fondamental. Donc, l'état fondamental de l'atome d'hydrogène, c'est l'état le plus stable. C'est l'état d'énergie minimale. Donc, pour l'état fondamental, On a N est égale à 1. Donc, E1 est égale moins 13,6 sur 1 au carré. Donc, tout d'également, 13,6 électrons en volt. Voilà l'énergie de l'état fondamental. Maintenant, il veut l'énergie de l'état excité, le premier état excité. Le premier état excité est d'ordre N est égale à 2. Donc, E2 est égale à moins 13,6 sur 2 au carré. Donc, on trouve moins 3,4 électrons en volt. Donc, on passe à la question 2. Définir la transition. Donc, la transition est le passage de l'électron d'un niveau d'énergie à un autre. Donc, c'est la transition. Troisièmement, une transition électronique du niveau 4 au niveau 2. Cette transition est-elle une absorption ou une émission ? Justifiée, quelle est la longueur d'onde lambda 1 de l'onde associée à cette transition ? Donc, c'est la question 3. Donc, troisièmement. Ici, voilà l'énergie. Ici, l'état fondamental. Il nous a dit le passage de l'état d'énergie 4 à l'état 2. C'est-à-dire, l'atome va passer de l'état d'énergie 4 à l'état 2. Donc, cette transition est-elle une émission ou une absorption ? Donc, on sait bien que E4 est supérieur à E2. Bien sûr, lorsque l'atome passe de l'état E4 à l'état E2, doit, bien sûr, émettre de l'énergie. Pour cela, cette transition s'appelle émission. Donc, étant donné que E4 supérieur à E2, lorsque l'atome passe de l'état d'énergie E4 à l'état d'énergie E2, doit émettre de l'énergie. Il doit émettre cette différence d'énergie qui est égale à E4 moins E2. Donc, étant donné que l'atome va émettre de l'énergie, bien sûr, sous forme de rayonnement, sous forme de photons, donc, la transition est une émission. Donc, quand on passe d'un niveau d'énergie plus haut à un niveau d'énergie plus bas, donc, la transition s'appelle émission. Pour déterminer maintenant la longueur d'angle lambda 1 correspondant à cette transition, on dit que E4 moins E2, ici, bien sûr, l'atome va émettre l'énergie sous forme de rayonnement, et cette différence d'énergie est égale à l'énergie d'un photon. Ça veut dire que E4 moins E2 est égale à H fois nu. H, c'est la constante de Planck, et nu, c'est la fréquence de rayonnement émis. Ou, si vous voulez, E4 moins E2 est égale à Hc sur lambda. Dans ce cas, c'est la célérité de la lumière dans le vide ou dans l'air, et lambda, c'est la longueur d'onde, bien sûr, de rayonnement émis. Et ainsi, dans ce cas, il est noté lambda 1. Lambda 1 est égale à Hc sur E4 moins E2. Voilà l'expression de lambda 1. On va passer au calcul. Donc ici, n'oubliez pas qu'on a déterminé E2. On a trouvé moins 3,4 électronvalde. Et pour E4, c'est moins 13,6 sur 4 au carré. On trouve moins 0,85 électronvalde. Voilà E4 et voilà E2. Mais ici, il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'on veut avoir lambda 1, bien sûr, en mètre. Pour avoir lambda 1 en mètre, on sait bien que H, c'est la constante de Planck et que sa valeur, c'est 6,62, 10,34 joules secondes. Donc l'unité de H, c'est joules secondes. N'oubliez pas que l'unité de la célérité, c'est une vitesse. C'est mètre seconde moins 1. Donc dans ce cas, on aura simplification par seconde, seconde moins 1. La longueur d'onde en mètre. Donc il faut faire très attention. Il faut que cette énergie soit en joules. Mais d'après le diagramme d'énergie, toujours l'énergie est donnée en électronvalde sur le diagramme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut convertir l'électronvalde en joules. On sait bien qu'un électronvalde est égal à 1,610-19 joules. Donc cette expression de conversion de l'électronvalde en joules est toujours donnée dans les exercices. De même, la valeur de H, elle est toujours donnée. Et la valeur de C. Passons à l'application numérique. Donc lambda 1 est égal à 6,6210-34. Donc celle-là, c'est la valeur de H. Fois 3,10 puissance 8, donc c'est C. Moins 0,85, donc E4, plus 3,4. Ici, c'est moins E2. Bien sûr, il faut que cette énergie soit en joules. Donc fois 1,6, 10 moins 19. Donc on trouve comme résultat 4,8610-7 mètres ou si vous voulez 0,48610-6 mètres, c'est-à-dire 0,486 micromètres. De même, on peut écrire ça 4,8610-9 mètres ou 486 nanomètres.